Bonjour, heureux de vous retrouver en ce dimanche par rapport au moment où je tourne la vidéo. Alors c'est sûr qu'hier on est allé à l'atelier, ça a pris beaucoup de temps, on est revenu assez tard le soir. Alors le temps de mettre la vidéo dans l'ordinateur pour ensuite la transférer sur YouTube et tout, ça a pris du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les décalages horaires et tout, ça se peut très bien que la vidéo du samedi, vous la voyez le dimanche. Et puis là on se retrouve le dimanche, selon le décalage horaire, soit vous la voyez aujourd'hui dimanche, soit vous la voyez demain aussi lundi. Depuis le début, certaines personnes peuvent avoir un décalage d'une journée quasiment, puisque les vidéos je les mets plus en fin de journée. Donc c'est sûr que ça fait un certain décalage. La France et le Québec ont 5 heures de décalage actuellement, je pense. Je ne sais pas si vous avez changé l'heure ou pas encore, je ne pense pas. Je pense à la semaine prochaine, mais je ne suis pas certain, je n'ai pas vérifié. Vous voyez ici, le printemps arrive, le printemps est là, j'ai vu passer des bernaches, je les ai entendus. Quand on les voit passer dans le ciel, j'étais en train de ranger un petit peu du bois. J'ai vu ça avant-hier, vendredi, j'étais en train de ranger du bois, puis hop, des bernaches se sont passées. Non, jeudi, jeudi même. J'ai oublié de vous le dire. Il faisait beau, il faisait soleil, je bougeais un peu des choses dans la cour en arrière de chez moi. Puis, quand on voit passer l'hébernage qui fait soleil, là, ça donne chaud au cœur, ça dit, ah tiens, le beau temps s'en vient. Et j'espère que ce beau temps-là, ce beau printemps, ces belles journées, on ne les passera pas tous à l'intérieur. Alors, merci beaucoup, merci énormément pour tous vos messages de témoignages que vous avez mis dans les commentaires, sous la vidéo, dans YouTube. Ça me touche énormément, ça me touche moi, ça touche aussi beaucoup ma femme qui participe énormément aussi. Mettez-en tant que vous voulez, occupez-vous, occupons-nous, faisons de la vidéo, posez des questions, je vais y répondre. Et puis tiens, je vais commencer par répondre à certaines questions. Vous avez vu, j'ai pris le temps de mettre mon tablier aujourd'hui, puis j'ai préparé un peu de matériel. Donc, je vais faire quelque chose devant vous tout de suite après avoir répondu à ces quelques questions. Ça, c'est des questions de jeudi, jeudi soir, quand j'avais été les voir. Donc, Nat avait dit, le manque d'inspiration, elle est en manque d'inspiration, quel sujet ? Est-ce qu'on a des idées ? Est-ce que j'aurais des idées à vous proposer pour peindre des sujets ? On peut peindre tout, absolument tout et n'importe quoi. Moi, je me souviens avoir fait, pendant un cours de peinture à l'atelier, il n'y avait pas grand monde. Je me suis dit, je vais peindre quelque chose. Je me suis pris une petite toile, une toile 25 par 30 centimètres et puis je lui ai peint ce que j'avais sous les yeux. J'ai mis sur la table un pot de solvant et puis un tube de peinture et puis j'ai peint ça. Voilà, c'était mon sujet du moment. J'ai fait un tableau une fois avec une boîte, une canette de Coca-Cola avec un petit paquet de pop-corn. Peigner des pop-corns, vous allez voir, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Donc, j'avais fait ça, le métal du Coca-Cola qui était doré, parfois brillant. Des fois, il y avait le rouge, il y avait le texte, tout ça. Ça prend du temps à faire tout ça. Et une fois que c'est fini, c'est toujours beau parce que c'est de la peinture. Donc, tout ce qui vous tombe sous la main, vous pouvez le peindre. C'est sûr que quand on est en manque d'inspiration, qu'on est à l'intérieur, pourquoi ne pas faire des natures mortes ? Tout ce qu'on a dans la maison, on peut faire des belles natures mortes. Après ça, on peut chercher dans nos vieilles photos aussi, une photo ordinaire, très ordinaire, qui ne nous inspire même pas. On la met sur le chevalet et puis on dit, allez, je m'amuse, je ne fais pas un tableau, je m'amuse. Je vais essayer de rendre ça intéressant. Vous voyez, partir d'un sujet qui ne vous inspire quasiment pas, ce n'est pas grave, on le met. Le plus dur, c'est de partir. C'est sûr que si vous êtes en manque d'inspiration, c'est parce que peut-être vous avez des attentes trop importantes dans le choix du sujet. Si vous dites, oui, il me faut un beau sujet, quelque chose qui me plaise, quelque chose que j'aimerais peindre. Et puis là, à ce moment-là, c'est là où on va chercher, on va chercher, on va fouiller partout. Puis on regarde nos albums photos, on regarde sur nos ordinateurs, tous les dossiers, on les passe un par un. Ah non, pas ça, pas ça, ça, je n'aime pas, ça, je n'aime pas. Ça peut durer des heures comme ça, puis vous avez fini, au bout de deux heures de recherche, vous dites, ah, finalement, je ne peindrai pas, je n'ai rien trouvé. Alors, imposez-vous quelque chose, allez-y, puis au hasard, vous dites, allez, je vais prendre la douzième photo de mon répertoire. Toc, 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 c'est ça. Ah oui, c'est ça, mais ce n'est pas grave. Allez, on s'oblige, on le fait. Et voilà. Voilà, peu importe le sujet que c'est, on va le faire dans une manière, à ce moment-là, qui va nous intéresser. Alors, le sujet ne me plaît pas trop. Admettons, bon, je suis tombé là-dessus, c'est la photo où on voit juste, je ne sais pas moi, j'avais pris une photo, on voit un petit peu des rochers, de l'eau, il n'y a pas de soleil, ce n'est pas beau. Et voilà, ce n'est pas grave, on va l'apprendre, on va dire comment la rendre intéressante. C'est un peu ce qu'on va faire, ce que je vous montrais là, d'ailleurs. Et le fait de commencer à peindre, on se lance là-dedans et puis on se sert de notre cerveau, on essaye d'appliquer des règles de base de peinture pour rendre ça plus intéressant. Et le sujet qu'on a choisi, on peut le peindre quasiment en abstrait, on va se laisser aller à... Allez, soyons fous, on fait de la peinture, soyons fous, on se laisse aller, on s'en fout du sujet, on s'en fout du résultat, complètement, ce n'est pas important du tout. L'important, c'est, comme je l'ai déjà dit, l'instant présent. Allez, on se laisse aller. Le jugement des autres, on s'en fout, ok ? Et là, c'est là où on s'amuse, c'est là où on prend du plaisir. Je réponds à une question aussi, deux questions qui ont été posées dans la suite, excusez, je me reprends, la vidéo où j'ai présenté l'artiste-peintre Antonine Rodier, où je suis allé chez elle, on a visité son atelier, tout ça. On a eu des belles réactions là-dessus, ça a beaucoup plu, on m'a même suggéré de faire ça avec d'autres artistes, il n'y a aucun problème, c'est ce que j'ai envie de faire aussi. J'ai envie, moi, de découvrir, puis de partager mes découvertes avec vous de ces gens-là. J'ai des artistes, j'ai des noms en tête, je vois qui je vais aller voir, ici au Québec, bien sûr, parce que je vis au Québec et j'en connais énormément. Mais là, je vais faire des recherches aussi pour, lorsque je serai en France, pour aller en rencontrer en France aussi, pourquoi pas, et leur demander s'ils veulent bien partager, on va dire, partager des techniques, des choses qui vous intéresseraient, ou ne serait-ce que leur connaissance, partager ce qu'ils savent faire un petit peu, pour vous faire plaisir, tout simplement. Alors, par rapport à cette vidéo d'Antonine Rodier, la présentation d'Antonine, l'artiste et ses œuvres, quelqu'un qui m'a suggéré de montrer, moi aussi, faire une vidéo pour montrer mes propres œuvres. Oui, volontiers, mais mes propres œuvres, j'en ai plus beaucoup et elles sont beaucoup parties. La plupart, ce sont des œuvres qui ont été peintes lorsque je donnais des cours. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas un artiste peintre comme Antonine qui a, elle, elle avait ses productions, elle a fait sa production des chevaux, elle a fait ses paysages de nuit, tu sais, c'est une production homogène. Moi, je n'ai pas ça parce que je donne des cours, donc je ne suis pas un artiste peintre qui expose, je suis un artiste peintre qui donne des cours depuis des années, depuis plus de 15 ans. Et donc, je commençais en 2004, on est en 2020, ça fait 16 ans. Donc, je fais du portrait, je fais des fleurs, je fais de la nature morte, je fais du réaliste, de l'impressionniste, un petit peu tous les styles pour donner au monde différentes techniques. Alors, je n'ai pas une production homogène, par contre, j'ai énormément de tableaux parce que je fais quasiment un tableau par semaine. Donc, j'en ai énormément, mais j'en ai beaucoup aussi qui ont été vendus énormément aussi. Donc, j'en ai plus beaucoup et mes plus beaux, je ne les ai plus. Alors, je vous montrerai un petit peu d'autres tableaux. Bon, on en a vu hier avec ce que j'avais à l'atelier, mais je pourrais vous montrer des photos peut-être dans d'autres vidéos. Je ferai peut-être une vidéo spéciale, un peu une présentation comme je l'ai faite avec Antonine Raudier. Je pourrais la faire pour moi-même, effectivement. Puis, vous montrer un petit peu des tableaux et surtout les techniques par rapport à chaque tableau. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Parce que les tableaux, vous en avez vu. Je vous ai montré des plus souvent lorsque je fais des vidéos de YouTube, vous en voyez là. Mais je vais vous donner des commentaires techniques par rapport à ces tableaux-là, comment je les ai réalisés. Ça peut être intéressant pour vous. Je vais le faire. Allez, c'est une bonne idée. Alors, par rapport à toujours la vidéo d'Antonine Raudier, il y a Maurice Hervé qui a mis en dessous de la vidéo qui disait « Le tableau sur lequel elle travaillait semblait être une toile brute sans gesso. Est-ce que c'est ça et pour quelles raisons ? » Eh bien, non. C'est une toile traitée avec du gesso, une toile tout à fait normale, blanche au départ, mais sur laquelle elle avait appliqué une couleur de fond qui reprenait finalement un petit peu cette couleur écrue de la toile lorsqu'elle n'est pas traitée par le gesso. C'est vrai, on aurait pu penser que c'était même du lin sans gesso. Mais non, c'est vraiment une peinture, un fond de peinture qu'elle a appliqué sur la toile avant de commencer à faire son dessin et avant de commencer à appliquer ses couches de couleurs. Voilà pourquoi ça a donné cette impression. Mais non, si on peint sur une toile qui n'a pas été apprêtée avec du gesso, la toile va trop absorber, la peinture va traverser, ce ne sera pas une peinture qui va être bien conservée dans le temps. Il vaut mieux toujours mettre du gesso ou bien, à la limite, prendre la méthode des anciens. Les anciens, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient de la colle peau de lapin. Moi, j'ai vu faire mon père, il y a très très longtemps, c'est sûr, quand il était encore en vie, il achetait ça, ça s'appelait de la colle totin. La colle totin, alors c'était des cristaux qu'il fallait faire fondre au bain-marie. Et lorsque c'était fondu, je ne me rappelle pas s'il ajoutait de l'eau dedans ou non, ça fait trop longtemps. Lorsque ça avait une odeur particulière aussi, lorsque c'était fondu, ça faisait une colle liquide qui allait durcir, bien sûr, en chauffant, comme de la gélatine finalement. Les artistes peintres prenaient cette colle-là, qu'on appelle la colle peau de lapin, et en appliquaient sur la toile. Et cette colle, en refroidissant, ça faisait vraiment un enduit étanche, imperméable sur la toile. Lui, ce qu'il faisait, il trempait du papier journal ou du papier craft dans cette colle-là. Il faisait un peu comme du papier mâché. Et il travaillait comme ça, ce papier-là, il le mettait à l'intérieur d'une boîte en bois pour réaliser des montagnes, des collines comme ça, avec des creux pour la rivière. Il faisait vraiment un paysage en trois dimensions à l'intérieur d'une boîte en bois qui plus tard allait devenir, une fois qu'il y ajoutait de la peinture, une fois qu'il y ajoutait des maisons faites en carton, puis enduites d'un enduit, puis peintes comme des vraies maisons, il réalisait des crèches provençales. Mon père, c'était un petit peu son hobby quand il était plus jeune. Il a continué plus tard. Moi, je l'ai vu faire des crèches provençales. Il y passait quasiment des nuits dessus. Et donc, c'était vraiment des crèches magnifiques sur lesquelles il appliquait énormément de temps. Voilà pourquoi je l'ai vu utiliser cette fameuse peau de lapin. Et donc, les artistes peintres faisaient ça. Puis après, ils mettaient aussi un enduit à base de craie, qui est l'équivalent du Gesso aujourd'hui. Donc voilà, Maurice, non, effectivement, ce n'était pas une toile brute, c'est une toile normale à prêter de Gesso sur laquelle elle avait peint. Jean-François m'a posé une question aussi. Peut-on signer une toile avec un feutre ? Alors, moi, personnellement, je signe toutes mes toiles avec de la peinture et généralement la même peinture que j'ai utilisée. Donc, j'ai peint à l'huile, je signe à l'huile. Je peint à l'acrylique, je signe à l'acrylique. Les feutres, admettons, un feutre charpie permanent noir. Nous, à l'atelier, on fait signer certains élèves, surtout les enfants, avec ça, parce que c'est pratique, ils sont capables de faire une plus belle signature. qu'avec un pinceau. Il existe aussi des feutres qu'on fait utiliser à nos élèves aussi à l'atelier, des feutres à base de peinture. C'est écrit dessus. Il y a marqué « oil paint » sur des charpies. J'ai des charpies noires, il y a marqué « oil paint » à l'intérieur. C'est de la peinture à l'huile. Donc, on peut signer avec ça sur une toile à l'huile. C'est de la peinture à l'huile dans le feutre. Et il y en a aussi de l'acrylique. Il y a de l'acrylique blanche qu'on fait utiliser pour un feutre blanc. Pour, admettons, lorsqu'on fait de l'aquarelle, on peut venir avec pour faire une corde à linge, une clôture ou autre. C'est très pratique. Alors, ces feutres-là, ils ont des pointes fines, souples, un peu comme un pinceau. Ça peut être très intéressant. Moi, j'ai une série de ces feutres gris, des gris chauds du plus foncé au plus pâle jusqu'au noir, pour faire vraiment comme de la peinture, des sketchs, des dessins au feutre. C'est très intéressant, c'est agréable. Ça ressemble à de l'aquarelle. Puis, ils sont très souples. Puis, j'adore ça. Mais ces feutres-là, ils existent dans toutes les couleurs. Alors, pourquoi ne pas utiliser, aller acheter ces feutres-là ? Peut-être une gamme, un noir, un blanc, un brun, un marron. Tu sais, des couleurs qui passent bien, un bleu. Des couleurs qui pourront passer bien pour signer sur vos toiles. Et vous pouvez les avoir à base d'huile ou à base d'eau. Donc, à base d'eau, si vous peignez à l'acrylique, à base d'huile, si vous peignez à l'huile, oui, vous pouvez signer avec ça. Pourquoi pas ? C'est très bien. Ça fait des belles signatures parce que ça se maîtrise bien. Alors, oui, la question, est-ce qu'on peut signer au feutre ? Oui, oui, on peut signer au feutre. Et pourquoi pas utiliser des feutres à base d'huile, de peinture ? Voilà. Sur vos toiles, pourquoi pas ? Moi, personnellement, je suis de la vieille école. Je préfère continuer avec mon pinceau parce que j'ai l'habitude. On m'a posé des questions sur mes formations. Est-ce que j'ai de l'aquarelle ? L'aquarelle, ce n'est pas mon médium le plus habituel. J'en ai fait, j'en fais un peu. Ce n'est pas un médium que je maîtrise énormément. Dans la formation, j'ai fait des cours d'aquarelle. Il y en a. Alors, dans le cours de couleurs, il y a de l'aquarelle. Dans les bases, il y a les bases de l'aquarelle. Et puis, comme je suis allé faire de la peinture en extérieur dans mes voyages, par exemple, à Cuba, j'ai fait de l'aquarelle. C'était comme un carnet de voyage. Voilà, c'est ça. J'en fais. Oui, j'en fais un petit peu. Donc, j'ai fait, je dirais, il y a peut-être, je pense qu'il y a six ou sept petits tableaux réalisés étape par étape à l'aquarelle. Mais mon intention, c'est de faire intervenir dans ma formation en ligne. La peinture, c'est facile. De faire intervenir une artiste peintre, une artiste et professeure de peinture qui donnait les cours à l'atelier, justement, à mon atelier. On travaille là-dessus, on parle, on en parlait. Donc, je lui ai donné un plan. Elle va le faire. Elle va faire des cours en aquarelle qu'on devrait mettre, qu'on va mettre dans la formation. Si ça se fait, ça n'a pas commencé encore. On a échangé. Elle est d'accord avec, mais tout est question de temps. Elle manque de temps pour réaliser ça. Et lorsqu'elle sera prête, je vais m'occuper de la filmer, la tourner, de faire la vidéo avec ma femme. On va y aller. On va être tous les trois travaillés ensemble et vous sortir une série de cours de peinture aquarelle qu'il y aura dans la formation. Mais là, ce n'est pas encore fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour ça. Une annonce, une petite annonce aussi. Alors, le e-book. Je vous ai parlé du e-book. Il est rédigé. Les illustrations sont faites. J'ai fait les illustrations. Il est au montage, c'est-à-dire que la mise en page. Là, il est rendu à la mise en page et c'est Adrien que je salue. Adrien, c'est des fois que tu auras cette vidéo, qui est à Bangkok en ce moment. Et oui, malgré le coronavirus, il est là-bas. Il paraît que tout se passe bien, à part qu'eux aussi ne peuvent pas trop sortir. Donc, il est dans une maison à la campagne. Et il s'occupe, c'est un freelance français qui vivait ici à Montréal il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un français de Montréal qui est rendu à Bangkok en Thaïlande. C'est pas mal international. Et donc là, il s'occupe en ligne de faire le montage de mon e-book. Alors, il devrait être sorti, il devrait être prêt, je dirais, dans quelques jours. Dès que je l'ai reçu, je vais vous mettre ça en... On va dire, vous allez pouvoir l'obtenir gratuitement. Ça sera dans les descriptions des vidéos. Vous aurez un lien sur lequel vous allez cliquer. Encore une fois, vous allez vous inscrire pour recevoir le e-book dans vos courriels ou bien sur une page à laquelle vous devrez vous rendre. Je ne sais pas, ça va dépendre du poids qu'il va faire. Il va être en PDF, mais est-ce que ça va être... Si c'est trop de méga-octets, je ne l'enverrai pas par courriel parce que vous ne pourrez peut-être pas tous le recevoir, mais je vais le mettre en téléchargement. Voilà, donc j'ai pas mal fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Je vais prendre les notes. Par rapport à cette journée, mais là, je vous propose qu'on passe un petit peu de temps ensemble de dessin, peinture, tiens, justement. Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché dans mes photos. J'ai fait une photo au mois de décembre lorsqu'on est allé en Bretagne. Alors, on est allé à Pont-Avennes. J'ai beaucoup aimé Pont-Avennes. C'est une ville magnifique au niveau de l'eau qui coule dans la ville, la rivière qui traverse la ville, le fait qu'elle soit pentue. Il y a des collines au alentour. Je pense qu'il y a la colline du diable, si je me souviens bien. Au moins, je me trompe. De mémoire comme ça, là, où je sais que les artistes peintres allaient faire des tableaux sur le motif, là, de l'école de Pont-Avennes, finalement. Là où se trouvaient Paul Gauguin et ses amis. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. On a visité le musée. On a vu la pension où ces artistes-là se retrouvaient. Et puis, on a beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup, malgré le fait que c'était en décembre et qu'il pleuvait tous les jours. Mais ça, c'est un petit truc. Alors, donc, on y est. On est en brut. On est dans une vidéo en brut. Pas de montage, pas de coupure. Alors, je vais essayer de faire ça vite. Je vais peut-être juste zoomer. Mais d'abord, voilà. Alors, on va faire une petite toile. Qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez, j'ai... Alors, quand j'étais à Pont-Avennes, j'avais photographié ce cormorant qui était sur un rocher avec de l'eau. Vous voyez ? Extrêmement ordinaire. C'est quasiment gris. La photo est imprimée sur un papier ordinaire. Ici, j'ai la photo sur ma tablette numérique. Voilà. Si des fois, je veux le voir un peu mieux, si je veux. Je lève ma tête de devant. Vous voyez ? Je peux zoomer sur la tête de l'oiseau. Voir un peu plus des couleurs ou autres. Mais ça reste quand même très gris. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Et là, je vais faire cet oiseau là-dessus en me disant que je vais exploser les couleurs. Je m'amuse. Est-ce que ça va être beau ? Est-ce que ça ne va pas être beau ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on passe un moment à peindre. Voilà. Alors, ici, j'ai une toile. Qualité médiocre. Toile made in China. Vous voyez ? Toile montée. Je vais vous montrer un petit truc. Regardez ici. Là, je vais forcer un tout petit peu. Regardez. Elle se déchire comme du papier. Vous voyez ? C'est très... Oui, c'est du coton. On le voit par la couleur. Ce n'est pas vraiment blanc. Mais ce n'est pas de la qualité, vraiment. Donc, elle manque de tension et tout ça. Alors qu'elle est très rugueuse. Alors, j'ai pris du papier de verre. Je vais là juste... Je vais lui donner un petit coup comme ça de papier de verre. Vraiment rapidement. Elle est déjà plus douce. C'est plus agréable pour peindre dessus. Puis ça va un petit peu moins user mes pinceaux. Comme je disais, je trouve qu'elle manque un peu de tension. Je vais juste un petit peu... Pulvériser de l'eau. Voilà. Une petite plus fine en arrière comme ça. Juste un petit peu. Ça va... De suite, elle va se tendre un peu plus. Parce que ça, c'est du coton. Ici, alors, moi d'habitude, je mets deux caméras, trois caméras. J'ai quatre caméras. Je tourne avec quatre caméras. Je fais du montage. Enfin, c'est ma femme, Linda, qui s'occupe du montage surtout. Elle passe d'une caméra à l'autre quand il y a le gros plan, quand il y a le plan large. Et puis, on a une caméra au-dessus de la palette. Alors, il faut la mettre ici à côté. Après, au montage. Là, aujourd'hui, c'est du brut. On ne fera pas du montage. Sinon, je ne m'en sortirai pas. Je ne pourrais pas vous mettre la vidéo aujourd'hui. Parce que lorsqu'on tourne une vidéo... En mettant, j'ai fait une vidéo qui a duré une heure et demie. Eh bien, après, pour la monter, ça prend le double. Ou des fois, le triple. Ça peut aller jusqu'à de trois heures à quatre heures et demie pour faire ce montage, là, faire les insertions, mettre la palette à côté, régler la petite image ici du modèle. Tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et on ne s'en sortirait pas. Pour faire ça, une vidéo par jour, ça ne marcherait pas. C'est pour ça que dans la formation, on n'en met qu'une par semaine, une nouvelle par semaine. Donc là, ça va être brut. La palette est là. Alors, c'est du plexiglas. J'ai mis un papier blanc derrière, pour que vous le voyez, les couleurs. Je vais mettre mes couleurs ici, je vais faire les mélanges directement là-dessus. Ça risque de couler un peu, ce n'est pas grave. Ça va aller sur le chevalier, on prend du risque. Parce que j'ai déjà vu ça. J'ai vu des artistes peintres, notamment des Américains, qui mettent leurs couleurs ici. Je vais le faire à l'acrylique. Puis, on va peindre... Là, je vais recadrer la caméra pour que vous le voyez bien. Je vais essayer de ne pas me mettre toujours... L'épaule devant. Je vais essayer de me tenir loin comme ça. Alors, on va s'amuser. On va peut-être en faire une partie aujourd'hui et une partie demain. Pourquoi pas ? On peut partager ça en deux. On va faire deux vidéos, sinon ça va être trop long aujourd'hui. Et puis... Moi, je pense que je vais faire ça. Regardez. On va commencer. On va faire un fond. On va faire le dessin. On s'amuse un peu. On fait une première couche. Puis, demain, on se retrouve et puis on le continue. Pourquoi pas ? Comme ça, on se fait un petit épisode. Comme ça, un petit feuilleton. Après ça, la semaine... Dans la semaine qui vient, là, je ne sais pas trop le temps que je vais avoir pour faire des vidéos. Parce que j'ai... Pour la formation en ligne, il faut que je commence à faire un tableau assez particulier. Puisqu'on m'a demandé de faire la joconde. Alors... Et de montrer, surtout... Surtout, surtout, la méthode de Léonard de Vinci. Alors, je ne pense pas que Léonard de Vinci ait fait la joconde à une heure et demie. Donc, si je dois montrer la même méthode, ça va prendre du temps. Alors, on va faire ça un petit peu tous les jours, pendant plusieurs jours. Ça va être long. Ça va être très, très long. Alors, les montages vidéo, la mettre en ligne et tout. Alors, je suis désolé. Je m'excuse pour ceux qui sont abonnés YouTube, mais pas abonnés dans ma formation. C'est sûr que je vais être un petit peu moins présent. Je vais essayer quand même de vous faire une belle petite vidéo quand même par jour. Mais je ne garantis rien. On ne sait jamais de quoi est fait le lendemain. C'est sûr. Puis, on a notre vie familiale aussi. C'est certain. On a eu les petits-enfants à la maison pendant 24 heures. Ça occupe. Ça prend du temps. Je vous parlais du matériel. Vous voyez, je suis en train de regarder mes pinceaux. Là, je vais utiliser un gros pinceau ici, très ordinaire, des moins chers qu'on trouve sur le marché. Pour faire une couche de fond, je vais teinter ma toile, la teinter pour ne pas rester sur du blanc. Après ça, je vais faire le dessin. Le dessin avec ici, j'ai du fusain. Fusain à esquisse, une gomme à effacer. Puis après, je vais commencer à le peindre, l'oiseau. Et alors, j'ai des pinceaux ici. Ce sont les pinceaux Lascaux. On m'a demandé, les pinceaux Lascaux, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je les ai un petit peu analysés. Je vois qu'ils sont en synthétique. D'ailleurs, je vais zoomer un petit peu de suite. Vous allez mieux voir peut-être. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Ma caméra est en mode automatique. Pour la mise au point de ce soir, je n'ai pas fait de réglage manuel. Ça devrait être bon quand même. Voilà les pinceaux Lascaux. Numéro 10. Numéro 6 et numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ces pinceaux? Je ne sais pas. Ils sont neufs. Je les ai fait venir, là. C'est des synthétiques, c'est sûr. C'est LF... LF... LF17-100, LF17-60, LF17-20. 100 pour le 10, 60 pour le 6 et 20 pour le 2. C'est des synthétiques. J'ai déjà vu cette sorte de fibre de poils dents avec d'autres pinceaux. Ils ont l'air bien, mais je suppose qu'ils vont quand même souffrir un petit peu et se suger un petit peu plus vite que si c'était de la soie de porc. La virole est assez bien certie. Le manche, il a l'air très beau. On ne sait pas si c'est du plastique ou du bois peint pour l'instant, mais je pense que c'est du bois peint. C'est surprenant parce que, par exemple, celui-là, vous voyez ? Celui-là, ici, là, c'est du Royal Langnickel. C'est un pinceau très, très ordinaire. Je le sais parce que des fois, quand la virole s'est décollée, elle est partie, on voit très bien. Ce n'est pas du bois peint en argenté, c'est du plastique peint en argenté. Donc, il y a une fine pellicule d'argenté sur un manche en plastique. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas le savoir, ni par le bruit, ni par le poids. C'est assez... On ne peut pas vraiment le savoir. C'est intéressant à savoir que, bon, ben là, l'élasco, moi, je pense que c'est du bois, mais on ne peut pas vraiment le savoir, à moins que j'aille comme ça, que je l'abîme pour voir exactement. Ben, je pourrais... Tiens, je vais prendre du... Allez, on va le faire. Tiens, je m'amuse. Le papier de verre, ici. J'ai enlevé le noir. Si c'est du bois, il est blanc. Ah non, oui, c'est ça. Alors, OK, il y a la peinture noire, il y a de la peinture blanche, et après, il y a du bois. Effectivement, voilà. Si je le mouille, il fonce un petit peu. Oui, il est en bois, vous voyez. Donc, qui dit bois, dit que si on le laisse dans l'eau, il pourrait se mettre à gonfler aussi. Il faut faire attention. Alors, voilà. J'ai mouillé ma photo, ici. Ce n'est pas grave. Alors, la photo, je vais la... Hop ! Je vais prendre du... Du ruban à masquer. Masking tape, on dit ici, au Québec. Je ne me rappelle plus comment on dit en France. Du scotch... Je ne sais plus. Voilà. Hop ! La photo, ici, va surtout m'aider pour... Pour le dessin. Je la mets au-dessus. Donc là, maintenant, je vais pouvoir peut-être dézoomer un peu, pour qu'il y ait mieux. L'ensemble de la toile. On va faire un petit cadrage. Vous voulez voir un petit peu mon matériel. Voilà. Vous voyez la caméra au-dessus de la table, lorsque je fais... Lorsque ma palette est sur la table, projecteur. On a des projecteurs, il y en a pas mal. Mon matériel de peinture, là-bas. La tablette. On a les écrans, ici. Il faut que je pousse le projecteur. Les écrans de contrôle. Encore des caméras. Ça, c'est la Canon. Il y a la... La Panasonic, l'autre, elle est ici. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est avec ça que je fais mes vidéos. Alors, je vais recadrer un petit peu. Vous voyez surtout la toile et la palette. Mon visage, ce n'est pas trop nécessaire, là. Voilà ce que je fais lorsque d'habitude... Et tout ça, là, c'est coupé au montage, normalement. Ces choses-là, je le fais aussi, mais c'est coupé au montage. Les séquences vidéo sont aussi plus courtes. Voilà, tiens. Non, je peux zoomer encore un peu. Je ne pense pas utiliser toute la plaque pour les couleurs. Voilà. C'est bon. Alors, les couleurs. On m'avait demandé aussi ce que je pensais de la peinture Arteza. Eh bien, voilà, la peinture Arteza, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. On va voir si elle ne coule pas trop. C'est une peinture quand même assez épaisse. Je m'en suis déjà servi. Je la trouve très bonne. Elle est très opaque. Elle est d'une bonne viscosité. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur ? Moi, j'aime ça lorsque je fais des tableaux comme ça rapidement et puis que je n'ai pas beaucoup d'espace. Utiliser une palette de couleurs réduites. Pas beaucoup de couleurs. Je vais chercher. Donc, voilà. Je prends... Je vais sortir les couleurs. Puis après, je vais vous les nommer. OK. On va faire une palette vraiment intéressante, réduite et intéressante. Ça prendrait comme trois couleurs primaires, voyez-vous. Puis le blanc. Et ça suffirait. Parce que, comme je vous l'ai dit, soyons fous. J'espère qu'elle ne coulera pas trop. Donc, je prends le Crimson Red, donc ramoisi. Pour le rouge. Je prends le bleu phtalo. Pour le bleu. Bien sûr, le blanc. J'espère en avoir assez. Et pour tout ce qui est jaune, je vais prendre juste de l'ocre jaune. Plutôt que de prendre un jaune, normalement, un jaune primaire, un jaune vif, un jaune cadmium, un jaune ansa, un jaune azo, je m'en vais vers un ocre jaune qui va être un jaune terne. Donc, il n'y aura pas de vivacité des jaunes dans cette couleur-là. Après ça, avec le bleu, le rouge et le jaune, il faut que je me débrouille pour faire les noirs. L'ocre jaune, le cramoisi et le bleu phtalo. J'ai le blanc. Allez, qui dit palette réduite, dit toujours harmonie garantie et plaisir garantie aussi. Mais c'est plus difficile des fois. Bon, on va voir, on va voir. Alors, je vais commencer par faire, comme je dis, une couche de fond. Une couche de fond. Allez, on va y aller avec juste de l'ocre jaune. Je pense que je suis en train d'entamer le tube. Oui, c'est ça. Je vais mettre un petit peu d'ocre jaune ici. Si je mets mon blanc là, je vais le mettre comme ça, blanc, jaune. Oui, parce que ça coule. Oui, ça tient, c'est bon, ça tient bien. Allez. On y va. Alors, ça va couler parce que je vais mettre de l'eau. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas mettre de l'eau ici, je vais pulvériser de l'eau sur ma toile. Voilà. On va prendre une autre méthode inhabituelle. Je prends mon ocre. Et je vais comme ça teinter la toile. Voilà. Alors, pourquoi de l'ocre ? Je ne sais pas. Parce que je veux faire un tableau chaud. Parce qu'il va y avoir certainement pas mal de bleu là-dedans. Du bleu, du mauve. Mais noirs, je vais les rendre colorés. Ça ne sera pas des noirs noirs, ça va être des noirs teintés. Alors, je fais un fond chaud. qu'on va certainement retrouver à travers un peu les teintes que je vais mettre dessus. Voilà. Allez. On va même prendre un petit peu de rouge, vous allez voir. Je vais mettre mon pinceau dans l'eau. Je vais prendre un petit peu de rouge. On va le mettre ici. Je ne remets pas beaucoup parce que... Il va falloir que ça sèche avant qu'on continue d'utiliser. Mes essuie-tout. Mets-toi le pinceau. Un petit peu de rouge comme ça, là. Je réchauffe encore un petit peu, là. Je la fais plus orangée, ma teinte. Parce que l'ocre jaune, pour moi, il paraît un petit peu verdâtre. Tiens, voilà. Allez, ça suffit. C'est même pas régulier. C'est plus rouge, ici. Ça, il est moins là. C'est bien. C'est super. Alors, pour activer le séchage, pour que ça sèche plus vite, je vais juste mettre un petit coup de chiffon comme ça, dessus. Un petit côté propre. Un peu propre. On va voir. Voilà. Sans trop appuyer. Je ne vais pas retirer toute la peinture, mais... Hop. On va la mettre là. Voilà. Ma toile est teintée, seulement teintée. Ce chiffon, je vais le laisser sécher. Sinon, je vais m'en mettre partout. Donc là, on va faire sécher ça. Je ne sais pas, j'ai... Il y a quelque part, par ici, un séchoir à cheveux. Si je le trouve. Ah, il est là, par terre. OK. Et en plus, il est branché. Tiens. Excusez pour le bruit. Sans coupure. Vidéo brute. Ça suffit. Vous voyez le fait d'avoir essuyé un peu. Regardez. Hein ? C'est déjà sec. Peut-être pas sur le coin, mais ce n'est pas grave. Je vais faire mon dessin ici. Alors, le dessin, je ne fais pas de... Pas de quadrillage, rien. Bien, c'est... Allons-y. Ça, c'est ma gomme à effacer mi-de-pain. Il y a des petits morceaux de fusain qui me restent. Vous voyez, la gomme à effacer mi-de-pain, ça colle, c'est assez collant. Et puis, quand ça colle, ça efface bien. Et si, à un moment donné, elle est trop chargée de noix, elle ne colle plus, on va l'étirer comme ça. On travaille ça comme de la pâte à modeler. Je l'étire, je la replie, je l'étire, je la replie. Voilà. Et elle redevient pâle. Et là, elle redevient vraiment collante. Elle va être efficace pour effacer le fusain. Alors là, on s'en va faire le dessin, l'oiseau. Sur la photo, ici, là, il est très centré. C'est sûr que c'est pour avoir les deux ailes. Je me demande si je le descendre un peu, parce qu'il regarde à gauche, ça ne serait pas mieux. Tu sais, même quitte à couper un peu l'aile de droite. Je ne sais pas. Ou le faire plus petit, un peu plus à gauche, mais un peu plus petit, avec un petit peu plus d'espace autour de lui, ça peut être intéressant aussi. Alors, on va essayer de... Allez, on y va. Alors, la forme, je vais y aller avec le plus général. Là, je suis parti un peu trop au milieu, déjà. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus à gauche, parce qu'il regarde à droite. Tu sais, mon milieu de toile, il est ici, là. Ah, c'est ça, là. Voilà. Donc, sa tête, j'aimerais l'avoir plus, un petit peu plus comme ça, là. Voilà. Grosso modo, on devrait avoir un corps comme ceci, ci, ça. Hop. Je positionne. Pour l'instant, je positionne. J'ai peur de commencer à trop dessiner, et puis après, être obligé de déplacer quelque chose. Par des grands gestes, comme ça, pour moi, ce que je vois, c'est des formes. Ce n'est pas un oiseau. Ah, ça, c'est la position typique du corbeau. Il se fait sécher les ailes après avoir pris son bain. Je ne vois pas sa queue. Je vais voir sur la photo numérique. Oui, je la vois mieux ici. OK. Parce que par rapport à ça ici, la queue est ici, comme ceci. Je vais être obligé de raccourcir un peu, sinon je ne verrais pas les pattes. Je vais avancer la toile comme ceci. Sur le bord du chevalet. La pâte est courte. Elle descend parce que le rocher est en pâte. L'autre est dans l'obscurité, je ne la vois pas trop. Grosso modo, ça devrait être à peu près bon. Je vais marquer un peu plus mes lignes maintenant. Allez. Allez. – Sous-titrage FR – Vous voyez, j'ai agrandi un petit peu l'aile. Et là, elle va toucher le bord de la toile. Attends, puisque je suis là, c'est bon, je la repousse. Par rapport à ça, on va être obligé de remonter un peu la tête. Je vais juste faire le coup. Peut-être pas tant. Ça devrait aller. Et juste ligne, elle s'en va jusqu'à cette ligne du cou, là, qui est en oblique ici. Puis après, elle s'en va jusqu'au bout du bec. Voilà, je vais zoomer un peu sur ma tête ici, sur ma tablette numérique. Pour voir un peu plus où sont les différentes choses à l'intérieur, j'ai vraiment du mal à le voir ici. L'œil est à peu près ici, ça, c'est bon. Alors, voilà. Je ne suis pas un ornithologue, mais je pense que ça ressemble à ça. Alors, par rapport à son épaule ici, son aile ici, on a un axe comme ceci, qui fait que l'autre aile est en face. La distance par rapport au bec, ça a l'air bien. Donc là, je peux descendre l'aile. Par rapport à ici, on est à peu près à la bonne hauteur. Voilà. Il fait le ventre un peu trop rond, ça fait que là, on va le diminuer. C'est pour ça qu'il paraissait trop court sur pattes, parce qu'il avait le ventre trop rond. Bon, je pense que le dessin, c'est pas mal ça. Après, si on veut faire le rocher, on peut faire un petit peu le rocher ici, qui vient d'en bas, comme ça. Là, il est assez grand et ça va jusqu'au bout, là. Sans faire un portrait exact du rocher, mais on l'a placé. C'est bien, parce qu'il y a de l'eau là-bas, c'est beau. On va faire un petit peu de relief dans l'eau. Comme ici, je peux le monter un petit peu plus, le rocher. Vous voyez, quand j'ai fait le dessin, j'ai fait attention à certaines choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent bien, d'autres peut-être un peu moins, pour ça je vais vous le dire. Les espaces négatifs, est-ce que vous savez c'est quoi les espaces négatifs ? C'est cet espace ici, celui-là ici, celui-là ici. Donc, en faisant le dessin, je regardais, est-ce que cette forme ici, là, ça, là, cet espace négatif, ressemble à ce que j'ai sur ma photo. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je monte un petit peu plus le rocher. J'aurais pu le monter un peu plus, parce que cette distance, là, là, elle est un peu plus grande que sur la photo. Ici aussi, cet espace négatif, là, vous voyez, la distance entre les deux, c'est important de vérifier ça. Voilà. Comme ça aussi, ça c'est un espace négatif. Je regardais la forme que j'avais ici. Et là aussi, l'espace entre le bec et l'aile, cette forme-là, c'est un espace négatif. Donc ça, quand on fait du dessin, on essaye d'avoir cette forme-là, identique à ce qu'on a sur la photo. Et c'est comme ça qu'on arrive des fois à repositionner ou améliorer un petit peu un dessin. Si c'était le portrait d'un animal que vous connaissez bien, admettons le portrait de votre chien, de votre chat, il faudrait que l'œil soit vraiment à la bonne place, la bonne dimension, tout pareil, pour qu'on puisse le reconnaître. Mais ici, c'est juste un oiseau que personne ne connaît. Donc, à part que c'est un cormorant, si ce n'est pas exactement pareil, pareil, au millimètre, ce n'est pas grave, là. Parce que lui, il peut être un petit peu plus face à moi, comme un peu plus de profil, un peu plus tourné. Donc, ça peut changer des proportions aussi. Je continue, dans mon esprit de peinture d'aujourd'hui, d'y aller de manière fluide, décontractée. Je vais prendre un chiffon. Je vais juste enlever l'excédent de poudre de fusain pour ne pas qu'elle salisse trop ma peinture. Vous entendez le bruit, hein ? Ça, c'est une toile qui est bien tendue, c'est parce que je l'ai mouillée un petit peu à l'endos. Voilà, alors là, comme je vais commencer à peindre, ce que je peux faire pour commencer, c'est donner un petit coup de pinceau, ici, là, sur les lignes de contour pour ne pas les perdre. Je vais faire une espèce de noir ici, je vais rajouter un petit peu de bleu phtalo. Ou ça, ou bien je pourrais aussi placer toutes les tâches les plus foncées. Oups ! Là, une bulle. Toutes les tâches les plus foncées. Tu sais, je pourrais faire du noir. Je vais rajouter un peu de rouge. Et faire tout ce qui est noir d'abord, tiens, des tâches. Allez, on va peindre par tâche. Hein, Arteza ? Très bonne peinture, très très bonne. Moi, je l'aime bien. Ça me fait penser beaucoup à la Liquitex Heavy Body, à la Golden aussi. Ouais, c'est une peinture de bonne qualité. Fait que là, le fusain, je le retire, je n'en ai plus besoin. Il me restait un petit fond de café froid. Parce que depuis que je parle, je l'ai essaie refroidir sur le table. Des chiffons, des chiffons pour... À partir de maintenant, quand je peins, là, je vais essuyer mon chiffon, mon pinceau sur un chiffon et non pas sur un papier essuie-tout. C'est du chiffon de coton. C'est doux. Ça évite que le pinceau ne surchauffe. Si on le frotte sur de l'essuie-tout, il va surchauffer. Puis ici, les poils, ils vont partir comme ça, d'un côté et de l'autre, ils vont se recourber. C'est souvent ce qui arrive à ces pinceaux de synthétique-là. Lorsqu'on frotte aussi sur la toile comme ça, à un moment donné, ça va finir par le faire. Alors, on va savoir à l'usage si ces pinceaux sont bons ou non. Alors là, je vais prendre un petit moyen, celui-là. Le moyen, le numéro 6. Et je vais faire mon noir. Alors, le rouge et le bleu, ils font un violet, n'est-ce pas ? Voilà. Auquel je vais rajouter un petit peu d'ocre jaune. Ça fait du noir à peu près. Si c'est trop de bleu et de jaune, ça va faire vert. Si c'est trop de jaune et de rouge, ça va faire marron. Ce qui devient actuellement marron un peu, je vais mettre un petit peu plus de bleu. Et puis même, si ce n'est pas noir, que c'est verdâtre, ou que c'est marron, que c'est violet, ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est juste une couleur foncée. Et là, je vais pouvoir... Tiens, c'est trop marron. Je vais mettre un petit peu plus de bleu encore. Et de rouge, tiens. Il faut mettre d'ocre jaune. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Et je vais foncer ce qui est à foncer. Tout en me disant, après, je reviendrai dedans. Ça, c'est juste un fond. C'est une première couche pour placer les principales valeurs. Vous voyez, on voit beaucoup la trace, la trame de la toile, parce que c'est une toile qui est quand même... Si on a vraiment besoin d'une toile lisse, quand on achète une toile comme ça, très abrasive, il faudrait mettre au moins deux couches de gesso supplémentaires avec un ponçage entre les couches. Ce que je pourrais faire aussi, c'est mettre un petit peu plus d'eau à ma peinture. Pour cette couche-là, ça rend plus fluide et ça va pénétrer un peu plus à l'intérieur de la texture de la toile. Mais ce n'est pas grave. On y va comme ça. Ce qui me permet de me dire en moi-même, regarde, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Même si j'ai l'impression des fois de subir un petit peu, ce n'est pas grave. Il y en a même épais par endroit. Je suis en acrylique et je vais faire un tableau créatif, un tableau un peu plus spontané. Ne me casse pas la tête. Il y a une patte ici, une patte par là. Une patte palmée. Mettre un tout petit peu d'eau. Encore, je n'en avais mis. Vous voyez, en mettant de l'eau, ça couvre un peu plus. L'autre partie foncée du volatile est ici. Je me suis trompé, j'allais ici pour prendre la peinture au lieu d'aller sur la palette. Je ne suis pas du tout dans une zone habituelle, mais j'aime bien ça. Ça se pourrait que j'adopte cette méthode pour d'autres tableaux. Je suis en train de me dire que quand je ferai des tournages en peinture en extérieur sur le motif, c'est une bonne méthode. Et puis, si mon chevalet me le permet, je ne pense pas. J'aurais pu faire ça, mais ce n'est pas un chevalet que j'ai. C'est une boîte à pochades qui ne me permettra peut-être pas de mettre tout ça. On verra. En mettant les foncés comme ça, ça va m'aider pour la suite, pour savoir où placer, mais du moins quelles valeurs vont avoir les autres teintes. Et puis ça, là, vous voyez, je vais pouvoir jouer après avec tout ça. Là, je vais pouvoir m'amuser à revenir, c'est sûr, mettre plus épais de peinture, texturer un peu plus, je pourrais même par moment utiliser un couteau à peindre. On va y faire son oeil, là, tiens. Le bas du bec qui est foncé aussi. Alors, si ma touche, là, mon coup de pinceau est trop épais, ce n'est pas grave. Quand je vais faire l'eau, ici, je vais venir l'amincir, en enlever un petit peu. Même le dessus du bec aussi, tiens. Voilà. Petite hache, ici. Allez, on va prendre du blanc, là, il va nous falloir du blanc pour faire les gris. Et hop, et j'ai fait tomber le bouchon. C'est là où on dit, la terre est de plus en plus basse. Au plus on vieillit, plus le sol se recule, comme ça, là. Allez, on va mettre les blancs. Alors, les blancs, moi, j'aime bien qu'ils soient teintés, les blancs, pas purs. Les gris, comme ça, là. Là, c'est les gris. Un petit peu plus foncés. Et là, c'est les gris. Un peu de lumière sur les pattes. Un petit peu sur le dessus de l'aile. Parce que je suis sûr que ma photo est sous-exposée, là. C'est sûr que ça ne peut pas être aussi noir. Il y a trop de bleu, je vais en mettre un petit peu plus de rouge là-dedans, voilà. Et de l'autre. Vous voyez ? Je viens déjà un petit peu booster les couleurs. Commencer à placer de la texture avec des petites touches de pinceau. Je récupère le blanc qui en a épais ici. Je vais en remettre un petit peu ici. Et un peu là. Alors, même si je suis dans une première couche, je peux quand même jouer des textures. J'essuie mon pinceau. Je vais finir ça. Un petit peu de flou ici, voilà. Je vais essuyer mon pinceau sur la roche. Pour aller chercher un petit peu d'ocre. Avec un tout petit peu de rouge, faire un orange. Pour le bec, là. Là, j'ai un trop petit pinceau pour faire du détail. Mais il n'y a rien de grave. On y reviendra après. J'ai un trop gros pinceau, pardon, pour faire du détail. Excusez. J'essuie. On prend du blanc. Ça, c'est la première couche. Ça sera retravaillée par après. Je vais rechercher encore un petit peu de noir. Je vais placer un petit peu le rond de l'œil. J'essuie mon pinceau. Là, je vais prendre un pinceau plus gros. On va faire le rocher ici, un petit peu. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas commencé par faire le fond ? Tu n'as pas fait l'eau d'abord, puis après l'oiseau. Ça, oui, on le fait au début, quand on est débutant, parce qu'on a peur après d'abîmer l'oiseau lorsqu'on va faire le... Pardon. Quand on est débutant, on se dit, si je fais mon oiseau d'abord et le fond après, en faisant le fond, je vais abîmer l'oiseau, puis je vais avoir du travail en plus à faire. Oui, c'est vrai, regardez, j'abîme l'oiseau, mais ce n'est pas grave, c'était juste la première couche, de toute façon. Et peut-être à la deuxième couche, à ce moment-là, je vais faire d'abord le fond et après l'oiseau. Mais là, ce n'est pas grave, c'est juste la première couche, puis ça me permet de mieux évaluer les valeurs, les écarts de valeurs et de couleurs entre les éléments. Parce qu'une première couche, c'est juste une installation des éléments sans faire absolument aucun détail. Il faut se dire qu'à la première couche, on ne fait pas le tableau, à la première couche, on le prépare. Du moins, ça, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de peindre, c'est la façon qu'on m'a apprise. Autant quand j'ai suivi des cours avec les autres professeurs, des artistes peintres. En même temps que je fais, quand même, c'est juste une première couche, mais vous voyez que je ne peins pas uniforme et je crée déjà, je commence à créer une texture. Parce que des rochers, des pierres, des rochers, c'est très texturé, puis ça va prendre beaucoup de temps à le réaliser en une seule fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à commencer à la première couche déjà, à apporter des textures sur lesquelles après on reviendra, on reviendra et on reviendra encore pour obtenir le rendu final souhaité, tout simplement. Un petit peu plus de bleu et d'ocre pour verdir ici. Je fonce encore ici parce que l'eau est censée être beaucoup plus pâle que le rocher. Donc ici sur les bords, il va falloir que l'eau soit plus pâle, donc je fonce encore le rocher. Voilà, je vais commencer à faire l'eau derrière. On va prendre beaucoup de blanc. Un peu de bleu, un peu de rouge, du blanc. Alors voilà, ce n'est pas la peine de faire tout gris, on va pouvoir teinter un peu plus. Je commence déjà, puis je vais voir après ce que ça donne, je vais évaluer, puis vérifier vers quelle teinte je voudrais m'en aller pour, on va dire, améliorer les harmonies colorées par après. Les améliorer, on va voir ce que ça va donner là, puis s'il faut changer quelque chose, on le fera après. Voilà, je peux laisser transparaître encore un petit peu ma couche de fond, mon ocre. Je ne suis pas obligé de tout cacher non plus. Et là, on va vraiment voir la différence de valeur entre les plus foncées et les plus pâles. Et là, on va pouvoir évaluer tout ça, puis vérifier si on doit pâlir encore l'eau, au contraire la foncée. Je vais juste pulvériser un petit peu d'eau sur ma toile pour la rendre moins. J'ai aussi un tout petit pulvérisateur comme ça. Vous voyez, mon pinceau va glisser mieux, puis plutôt que d'aller mettre de l'eau sur la palette. Quand on a fini une première couche, ça nous donne une vue d'ensemble de ce que pourrait être le tableau à la fin, si on ne change pas grand-chose, mais on peut tout à fait changer bien des choses aussi. Vous voyez, on voit que sur la photo, ici, à cet endroit-là, la différence de valeur entre l'eau et le cou n'est pas très importante. Ici aussi, c'est quasiment les mêmes valeurs qu'on a là. C'est séparé par une une foncée ici. Ici, il y a beaucoup de foncées, mais sur le bord, ça se ressemble. Donc, ça me permet, en évaluant ces écarts de valeur ici, de faire à peu près la même chose. On pourrait très bien les confondre les deux ici, le cou et l'eau. Il n'y a presque plus de blanc. On peut mettre pas mal d'eau, parce que les cormorants, ça aime l'eau. Puis là, il n'est pas encore sec. Il y a là encore les ailes écartées. Et là, il y a encore les ailes écartées. Comme je dis à mes élèves à l'atelier, bien souvent, là, quand ils sont, les débutants surtout, quand ils font une première couche, là, ils voudraient que ce soit beau, beau, beau. Je leur dis, non, mais première couche, c'est normal, c'est pas beau, une première couche. Un tableau à la première couche, il n'est pas beau. Tu ne fais pas le tableau à la première couche, tu le prépares. À la première couche, tu installes les couleurs à peu près, les valeurs à peu près, selon les formes à peu près. Et ça va te permettre de définir, juger, si les choses sont bien, les écarts sont bien, de valeurs, de couleurs, de formes, pour ta deuxième couche. Avant de commencer ta deuxième couche, ça te permet d'évaluer si ta composition est bonne, si tout est là, voilà. Sinon, on fait trop de détails, puis après, on a trop de corrections à apporter parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Eh bien, on aura fait les détails pour rien. On aura travaillé fort pour rien. Dans une première couche, on ne travaille pas fort. On y va avec nonchalance, en dilettante. Vous voyez, je passe mon pinceau sur la toile, comme ça, et pendant que je le fais, je prends du plaisir. Et si j'ai abîmé une aile, si j'ai abîmé un bec, si ça me, comment dire, si ça me touche, si ça me fait dire, ah zut, j'ai abîmé l'aile, si ça vient me chercher un peu trop, là, c'est pas normal, il ne faut pas. Les élèves qui ont fait les plus beaux tableaux à mon atelier, rapidement, si vous voulez, les élèves qui ont progressé le plus vite, qui ont fait le plus vite des belles choses, ce sont ceux qui peignaient avec le plus de nonchalance, le moins d'attente. Ils n'étaient pas assis sur leur chaise, près du chevalet, penchés vers en avant, à essayer de bien voir ce qu'ils faisaient, ils étaient au contraire quasiment couchés sur leur chaise. En arrière, les jambes croisées, en tenant le pinceau par le bout, en peignant de loin. Puis c'est ce qui a vraiment apporté la beauté dans le tableau. Cette nonchalance, elle apporte ce résultat-là. Pour moi, je me dis que ma première couche est bonne lorsque j'ai apporté sur ma toile les informations que je souhaitais avoir et qui vont me permettre de continuer à travailler la suite de mon tableau. Voilà. Je vais commencer à apporter un petit peu des teintes dans les ailes un peu plus pâles parce que je sais pertinemment que sur ma photo, c'est bien trop noir. Voilà. Je vais refaire un petit peu de noir. Vous voyez, du bleu, du rouge, bleu phtalo, du rouge, un tout petit peu d'ocre jaune. Je fais une couleur foncée. Et là, je peux revenir à mettre un petit peu ceci. On va faire un petit peu les pattes qui ont disparu, un petit peu le coin de l'aile. Des derniers ajustements comme ça. Je peux venir aussi faire quelques touches dans l'eau. Tiens. S'il n'y a pas ces lignes horizontales, on peut très bien ne pas penser que c'est de l'eau. Voilà. Ça va suffire pour ma première couche. Généralement, quand on est rendu là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Une pause. C'est bien de faire des pauses aussi. Là, il manquait pas mal de peinture. Je vais en remettre. C'est une peinture très épaisse qui nécessite vraiment d'en remettre pas mal. Puis ma toile, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la toile idéale. La toile me fait souffrir. Et que voilà, je vais arrêter ça pour aujourd'hui. parce que là, j'ai des petites choses à faire aussi. En tant que ma femme qui marche en haut, il va falloir qu'on commence à penser à prendre notre souper. Après ça, on va regarder un petit peu tous les courriels, répondre à tous les emails, traiter un petit peu tous les petits cas problèmes. Et puis après ça, on va se mettre devant la télé avec un bon film. Il faut se reposer aussi. Et demain, on va continuer ce tableau. On va y aller. Alors là, petit pinceau. Là, je ne l'ai pas encore utilisé. Rentrer dans le détail, des petites touches. On va voir si on met plus épais de peinture. Comment traiter le fait que la toile est si texturée. Ça fait que je vais dézoomer un petit peu. Que vous puissiez me revoir. Voilà. Petit cadrage. Je suis tout seul parce que ma femme est en haut. Là, je suis dans mon sous-sol. Bon. Il ne faut plus que je le regarde parce que sinon, je vais continuer. Puis là, vous voyez ici, il est 4h moins 10 du soir. Alors, le temps de... Il faut que je sorte la carte mémoire de la caméra, que je mette ça dans l'ordinateur et que je puisse le transcoder. Parce que ça, c'est tourné en 1080p HD à 50 images à la seconde. C'est un fichier qui serait énorme. Juste le fichier qu'on vient de faire là. Je ne sais pas combien de temps on a de tournage. Eh, on a pas mal de tournage. On a plus d'une heure. Ça fait peut-être 5 gigaoctets. Alors ça, je mets dans Vegas. J'utilise le logiciel Vegas de Magix. Et je vais le rendre à un fichier qui va faire peut-être 1 gigaoctet. Puis après ça, je vais l'envoyer sur YouTube qui lui va le transcoder. Ça va lui prendre encore pas mal de temps. Alors tout ça, ça prend du temps. Moi déjà, si ça dure une heure, mon transcodage à moi, il va durer deux heures. Vous voyez ? Après ça, l'envoyer sur YouTube, ça va peut-être prendre encore un bon 30 minutes, je pense. C'est ça qui fait que tout ça est long quand même lorsqu'on fait de la vidéo. Je regarde mes notes. Je pense qu'on est rendu là. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Si vous regardez cette vidéo au moment où je la tourne, ce qui est impossible, mais je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être surtout en santé, de vivre du mieux possible ces moments-là. Puis, merci beaucoup de me suivre. Merci de me suivre. Mettez des commentaires. Puis surtout, pourquoi pas, posez des questions, des questions techniques. Regardez, à chaque fois que je vais commencer une vidéo, je vais commencer par répondre à vos questions. Des questions techniques. Allez-y. Je les prends, je les note, je fais des copiers-collés sur ma feuille. Et puis, demain, lorsque je vais continuer le tableau, je vais commencer par répondre à vos questions. Pourquoi pas ? Donc, des fois, il y a des décalages aussi. Ouf, on va voir où je suis rendu dans tout ça. Peut-être que je vais regarder les questions que vous allez mettre en bas de cette vidéo-là. Je vais peut-être les regarder seulement dans 3-4 jours parce que j'en avais en retard, etc. Des fois, je pioche dans les dernières rentrées. Puis, des fois, je m'en vais chercher les plus anciennes. Alors, c'est un petit peu dans le désordre, on va dire. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite, comme je disais, le meilleur pour vous. Puis, merci infiniment. Merci pour votre soutien. J'espère vous apporter aussi un bon soutien. Voilà. Bonne continuation dans vos choses, dans vos affaires. Et puis, bonne peinture aussi si vous faites de la peinture. Je vous encourage à le faire. Merci beaucoup. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada